Bonjour et bienvenue au Collège de France. C'est en partie ici que se trouve un laboratoire exceptionnel, le LKB, le laboratoire Kassler-Brossel, du nom des deux physiciens qui l'ont fondé dans les années 50. Et dans ce laboratoire se trouve en particulier le groupe dit d'électrodynamique quantique en cavité, qui depuis de nombreuses années teste les principes les plus fondamentaux de la mécanique quantique, cette théorie qui décrit notre monde à l'échelle de l'infiniment petit avec une incomparable précision. Explorer la frontière entre notre monde macroscopique classique et le monde de l'infiniment petit n'est pas chose facile. Ainsi, au début du XXe siècle, les pères fondateurs de la mécanique quantique ont souvent eu recours à des expériences de pensée pour développer leur théorie. Par exemple, en 1930, lors d'un congrès annuel réunissant les plus éminents physiciens de l'époque, et pour tenter de mettre la mécanique quantique en défaut, Einstein a imaginé une boîte constituée de parois réfléchissantes dans laquelle il serait possible de piéger un unique grain de lumière, appelé photon. Pouvait-il penser que quelques décennies plus tard, cette expérience serait réalisée en laboratoire ? Car oui, après d'intenses efforts qui durèrent plus d'une quinzaine d'années, une poignée de physiciens du LKB est parvenue à piéger au sein d'une cavité 1, voire plusieurs photons pendant quelques dizaines de millisecondes. Encore plus prodigieux, Serge Haroche et son équipe ont réussi à compter le nombre de photons dans la cavité et à les observer sans échapper un à un en temps réel. Des travaux qui furent récompensés par le prix Nobel de physique en 2012 pour, je cite, « les méthodes expérimentales révolutionnaires permettant de mesurer et de manipuler des systèmes quantiques individuels ». Mais désormais, le dispositif expérimental ne comporte plus une, mais deux cavités. Pourquoi ? Pour étudier une propriété très étrange de la mécanique quantique, la non-localité. Regardez, étant donné ces deux cavités, on peut très bien imaginer piéger un photon dans la première cavité ou bien dans la deuxième cavité. De façon très surprenante, la mécanique quantique stipule que le photon peut se trouver à la fois dans la première et dans la deuxième cavité en vertu d'un principe appelé principe de superposition. Et dans ce cas, le photon forme un système dit « non-local » puisque, précisément, tant qu'on ne l'a pas observé, il se trouve en quelque sorte à deux endroits différents en même temps. Eh bien, c'est cet état particulier, donc un photon piégé au sein de deux cavités séparées dans l'espace, que l'on cherche à créer et à étudier dans l'expérience que je vous propose maintenant de découvrir. Musique Nous arrivons donc dans la salle de l'expérience que je vous laisse découvrir dans toute sa complexité, mais aussi toute sa beauté. Musique Les cavités Les cavités dont je vous parlais à l'instant se trouvent dans ce gros cryostat cylindrique qui permet de les maintenir en permanence à froid. Vous verrez bientôt pourquoi. Chacun La cavité est constituée de deux miroirs, comme celui-ci, l'un en face de l'autre, extraordinairement réfléchissant, à tel point qu'un photon peut faire plus d'un milliard d'allers-retours avant d'être perdu, ce qui laisse le temps de l'étudier. Mais comment allons-nous faire pour piéger un photon au sein de ces cavités ? Eh bien, pour cela, nous allons utiliser des atomes, les briques élémentaires de la matière, qui, si l'on s'en tient à une vision simplifiée, sont constituées d'un noyau autour duquel gravitent des électrons sur des orbites bien définies. Or, un électron peut sauter d'une orbite à l'autre en se rapprochant du noyau. Et dans ce cas, il perd de l'énergie et émet un photon, donc un grain de lumière, qui emporte cette énergie avec lui. Et c'est ce photon, précisément, que nous allons chercher à piéger au sein des cavités. Initialement, les atomes, en l'occurrence de rubidium, se trouvent à l'état solide dans un four. C'est ce réservoir que vous voyez ici entouré de papier aluminium. Lorsqu'on chauffe, on crée un gaz d'atomes de rubidium qui vont pouvoir ensuite pénétrer dans les cavités. Seulement à l'état gazeux, les atomes vont dans toutes les directions et à des vitesses très différentes. Or, nous, nous voulons des atomes qui vont bien dans l'axe de l'expérience et qui plus est à la même vitesse pour qu'à terme, en sortie des cavités, on puisse les détecter dans le bon ordre. C'est pourquoi, en sortie de ce four, vous apercevez une chambre dite de sélection en vitesse, sous-vide, et constituée de plusieurs plaques alignées, chacune étant percée en son centre de petits trous. Si les atomes se dirigent bien dans l'axe de l'expérience, ils traversent les plaques par les trous et parviennent jusqu'au cryostat. Sinon, ils sont bloqués par ces plaques. Nous avons maintenant des atomes qui vont dans la bonne direction. Mais nous voulons également, comme je le disais, des atomes qui vont à la même vitesse pour qu'ils ne se doublent pas les uns les autres. Pour cela, nous allons utiliser des lasers qui vont sélectionner les atomes dont la vitesse est proche de 250 mètres par seconde. Les atomes entrent alors dans le cryostat, mais ils ne pénètrent pas immédiatement dans la première cavité. Auparavant, grâce à d'autres lasers, comme celui que vous voyez ici, et des champs électriques, nous allons transporter l'un des électrons au sein de l'atome sur une orbite très éloignée du noyau. En effet, plus la taille de l'orbite que suit l'électron sera grande, plus l'interaction entre l'atome et la cavité sera efficace. Au moment où l'atome se retrouve à l'entrée de la première cavité, il est dans l'état dit excité. Cela signifie que l'électron, qui se situe sur une orbite très éloignée du noyau, a la possibilité de passer sur une orbite de taille inférieure en émettant un photon. Et dans ce cas, on dit que l'atome se retrouve dans l'état fondamental. Alors, l'atome va entrer dans la première cavité, puis dans la deuxième, mais comment va-t-on faire pour piéger ce photon simultanément dans les deux cavités ? Eh bien, c'est ce que nous allons demander à Valentin Métillon, qui effectue actuellement sa thèse de doctorat au LKB sur cette expérience. Alors Valentin, que se passe-t-il quand l'atome entre dans la première cavité ? Quand l'atome arrive entre les deux miroirs, il commence à émettre un photon. En temps normal, s'il était dans le vide, disons, ce photon partirait dans n'importe quelle direction à une vitesse de quelques centaines de milliers de kilomètres par seconde, 300 000 environ, et donc il serait perdu, on ne pourrait pas vraiment l'utiliser pour faire de la physique avec. Mais dans notre cas, c'est un petit peu plus subtil, puisqu'on a deux miroirs qui entourent l'atome, et donc avec ces miroirs, le photon est obligé de rester à côté de cet atome. Et il fait des allers-retours dans la zone où l'atome se trouve toujours, ce qui fait qu'il continue d'interagir avec. Et donc la description de l'atome et du photon ne peut plus être séparée en deux parties. En fait, ils sont dans un état qu'on appelle intriqué en physique quantique, c'est-à-dire que l'atome et le photon doivent être décrits ensemble. Et ce qui se passe dans un premier temps, pour simplifier, c'est que l'atome émet le photon, puis le photon fait des allers-retours, il est réabsorbé par l'atome, et ainsi de suite. On a des oscillations entre l'état où l'atome est excité, sans photon, et un état où il a émis un photon, et donc où le photon se trouve entre les deux miroirs. Si on choisit bien la durée d'interaction, c'est-à-dire quelques microsecondes, quelques millionièmes de secondes, on peut s'arranger pour s'arrêter à un moment assez intéressant, où l'atome est dans une superposition d'états, c'est-à-dire qu'on a une superposition entre l'atome qui a émis un photon, et qui se retrouve dans son état fondamental, et l'atome qui n'a pas émis, et donc qui se retrouve dans son état excité. Cette superposition est une superposition quantique, ce qui veut dire qu'on a vraiment un système, atome et lumière, qui est à la fois dans les deux états. On a deux configurations, si on veut, qui existent en même temps, d'une certaine manière, et ça, c'est très bien décrit par les lois de la physique quantique. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on utilise cette superposition, et on s'arrête à un moment où l'atome a une chance sur deux d'avoir émis le photon, mais il est vraiment dans cette superposition, c'est-à-dire qu'il est à la fois avec des poids égaux dans les deux configurations. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que l'atome continue de voler, tout simplement, et il se retrouve entre la deuxième paire de miroirs. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne lui laisse pas le choix, on le force à émettre un photon quoi qu'il arrive. Ce qui fait que cette superposition entre deux configurations, finalement, on la transfère au système des deux paires de miroirs. Ce qui fait que l'atome, dans tous les cas, a émis un photon, mais ce photon, il est à la fois dans la première cavité et dans la deuxième, et donc il est à deux endroits à la fois. L'atome continue de voler, on le détecte par ionisation, c'est-à-dire qu'on arrache simplement un électron à l'atome, et on sait à ce moment qu'on a un photon qui est à deux endroits à la fois et qui fait des allers-retours entre les deux paires de miroirs. Et cette configuration, c'est une superposition non locale, puisque le photon est à deux endroits à la fois, et c'est cette superposition-là qu'on étudie en détail avec notre expérience. Aujourd'hui, il est possible de créer cet état à un photon délocalisé dans deux cavités presque tous les jours. C'est une belle performance, mais qui a un coût important, car cette expérience demande un entretien permanent. En particulier, les tâches liées à la cryogénie, c'est-à-dire au refroidissement, sont extrêmement contraignantes, et c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir avec Igor Dotsenko, maître de conférence au Collège de France, et qui travaille sur l'expérience depuis plus de dix ans. Alors, Igor, pourrais-tu nous expliquer pourquoi il faut refroidir ? Alors, en fond de réaliser une facteur de qualité supérieure de notre cavité, il faut éviter que les photons soient absorbés par les électrons de la surface des miroirs. Et pour ça, on va dans le régime supraconducteur, pour lequel on a besoin d'avoir la température à peu près quelques Kelvin. D'accord, alors, on voit qu'il y a différents bidons. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes couches de refroidissement de l'expérience ? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, on utilise azote liquide pour refroidir notre système à 67 Kelvin, qui est déjà assez froid, mais ce n'est pas suffisant pour être dans l'origine supra. Et puis, on utilise helium-4 pour aller plus bas, à 4 Kelvin. On ne peut pas utiliser tout de suite helium-4, parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'azote, donc c'est pour ça qu'on est obligé de séparer les deux couches. Et ensuite, on a un peu helium-4, comme pompe, et dû à l'effet de frigo, de cuisine, on peut baisser la température plus profond, à 1 Kelvin et demi, soit même en Kelvin. D'accord. Et du coup, au quotidien, quelles sont les tâches qu'il faut réaliser ? Donc, vu que notre système est vraiment très massif, nous avons à peu près une vingtaine de kilos de métal à refroidir, donc ça consomme beaucoup de liquide cryogénique. Et vu qu'il faut garder la température dans le dispositif constante, le jour et nuit, la semaine, le week-end, congé et en congé... L'expérience ne s'arrête jamais. Jamais. Donc, il faut assurer, il faut être sûr qu'il y a toujours assez de liquide cryogénique dans le cryostat. Et c'est pour ça, le règlement, on remplit le cryostat avec azote liquide et avec l'eau. Voilà. Alors là, je suis en train de faire tourner une séquence expérimentale. Donc, cet ordinateur contrôle, en fait, tous les appareils qui communiquent avec l'expérience. Et à peu près 100 fois par seconde, on répète l'expérience pour acquérir des données et avoir suffisamment de données pour faire un traitement statistique des mesures qu'on est en train d'effectuer. Et donc, ce qui se passe pour le moment, c'est simplement qu'on a un atome qui passe entre les miroirs et on peut contrôler, grâce à différents appareils de l'expérience, la durée d'interaction entre cet atome et la lumière. Et donc, grâce à ça, on peut voir des oscillations de rabies que vous pouvez voir sur cette figure où, initialement, l'atome est dans son état excité. Et ce qui se passe, c'est que, progressivement, quand on lui laisse plus de temps pour interagir avec la lumière, il va commencer à émettre un photon, ce qui va se voir sur la probabilité de le trouver dans son état fondamental. Et donc, si on le laisse interagir suffisamment longtemps, ce qu'on voit, c'est que, la plupart du temps, on le trouve dans l'état fondamental, ce qui signifie qu'il a émis un photon. Ce qui est plus intéressant, c'est si on lui laisse encore plus de temps. Parce que, dans ce cas-là, on voit que l'atome peut, de nouveau, absorber le photon et revenir dans son état excité. Et donc, on a ce phénomène d'oscillation qu'on appelle les oscillations de rabies et qui sont, en fait, des oscillations entre l'atome et le photon où l'atome émet, puis absorbe, puis réémet, puis réabsorbe le photon. Et ça, pendant un temps suffisamment long pour voir quelques oscillations. Voilà, ainsi s'achève notre visite de l'expérience en deux cavités. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur les travaux du groupe d'électrodynamique quantique en cavité, mais plus généralement de l'ensemble du laboratoire Kasseler-Bruxelles, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site lkb.upmc.fr. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501